La cohabitation inévitable entre le premier président islamiste d'Egypte et le Conseil suprême des forces armées s'annonce délicate. Les généraux gardent en effet un droit de veto sur toute nouvelle loi ou réforme qui ne leur plairait pas. Nous attendons des avancées politiques, s'impatiente pourtant cet Égyptien. Une équipe présidentielle, un premier ministre indépendant, une coalition gouvernementale, ce sont les choses qui transformeront les promesses en réalité. En matière de politique étrangère, Mohamed Morsi a utilisé un langage fort durant son discours d'investiture. Le président a dit que nous offririons la paix au monde entier. En attendant, la presse égyptienne réclame des changements rapides en politique intérieure, qu'une nouvelle constitution soit rédigée et que des législatives soient de nouveau organisées.